Salut à toutes et à tous, chers youtubeurs, c'est Tricker pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de ce let's play Nuzlocke Challenge, Pokémon version émeraude, un titre un petit peu long Et donc aujourd'hui on va poursuivre l'aventure, je vous rappelle que dans le dernier épisode on a donc capturé notre premier Pokémon qui était un Medina Qu'on a renommé Lilkaz, et vous allez voir il y a quelques petits changements puisque j'ai un petit peu XP Yogen et Lilkaz Lilkaz qui est désormais niveau 9, et il a pris grandement un jet de sable, bref que des trucs inutiles mais c'est pas très grave Et Yogen quant à lui, il est passé niveau 13 et il a pris pistolet à eau, je me demande s'il ne l'avait pas déjà pris Enfin voilà, un petit peu d'XP puis Yogen niveau 13, pas de soucis à mon avis pour faire l'arène L'arène Roche qui sera donc la première arène Donc voilà, on a fait le tour de la ville, donc on va tout de suite aller se diriger vers une nouvelle zone Et qui dit nouvelle zone dit, bah nouveau Pokémon Donc voilà, route 104, alors attendez, je sais que dans cette herbe il n'y a rien de sensationnel Donc déjà on va aller parceller pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant Non non non, si tu ne veux pas te battre reste hors de leur vue, ok Alors lui c'est un dresseur, ouais voilà Apparemment j'ai mis l'ilkaz en premier, bon c'est pas grave C'est trop cool de laisser des traces de pas sur le sable Of course Allez, on va essayer de gagner vite fait Jigzaton ça devrait aller Ouais les niveaux 5, l'ilkaz n'aura pas de soucis A mon avis, ouais ça va Franchement ça va Ça aurait pu être bien pire Ça va faire 3 coups Ouais 3 coups Oh bah non, coup critique, voilà Les coups critique ça aide Quand ça veut, ça peut aider Hum, ouais donc l'ilkaz n'est pas vraiment une Enfin, disons que c'est parce que j'en ai besoin actuellement mais C'est pas non plus A mon avis il ne va pas rester éternellement Ouh là là, ah oui La charge sur le granny piaut ça sert strictement à rien Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va switcher sur Gobou Parce que même si Gobou ne peut pas faire Grand chose Il peut tout de même faire plus que Je sais pas, il a dit 5 PV il a dû lui faire là Enfin voilà Ah par contre c'est chiant S'il augmente sa défense ça va être chiant Donc on va voir ce que ça donne avec le pistolet à eau Ouais c'est déjà mieux C'est déjà mieux mais c'est pas ça Vous savez ce qu'on va faire ? Bah là on va juste avancer parce que là sinon ça va être un petit peu long Ok c'est pas très efficace mais bon Hop Bah là granny piaut c'est bon Hop l'huile quasi gagne de l'expérience Voilà Donc on a gagné tranquillou Gamin Willy a gagné Ouais Enfin non il est perdu plutôt Il nous donne son fric comme d'hab Ça c'est fait Je pense qu'il y a encore un autre dresseur là-haut Enfin il y en a deux On va mettre Gobou en premier au cas où Gobou qui à mon avis va évoluer alors cet épisode Puis on va mettre une case en deuxième Bah merde Hum je me demande comment c'est profond au fond Ok on se fout J'ai attrapé ce Pokémon il a l'air super fort Il y en a un que je sais Il y en a un je ne sais quoi de magique Je suis sûr qu'il est très fort Ouais Je crois que c'est un Magikarp Donc voilà Je crois que Pas besoin d'en dire plus Magikarp est envoyé par pêcheur Rémi Ok Charge Bon bon On va avancer parce que On sait On sait qui c'est qui va gagner ce combat Il faudrait vraiment le faire exprès Hop Hop Bon par contre si j'arrête les charges Ça va juste rendre le combat plus long Ça c'est incroyable Magikarp est plus rapide que mon Gobou quand même Incroyable 37 ok Bon combat totalement useless C'est pas grave Ce qui compte c'est qu'il nous file son fric Alors là il y a un bateau Donc on va Je crois qu'il n'y sera pas là Non Il n'y a pas encore Parce qu'ici il y a un personnage Entre guillemets assez important Mais il n'est pas encore là Bon bah on va pouvoir Alice se diriger Sur la nouvelle route Viens là toi Cette maison au bord de l'eau C'est là qu'habite Monsieur Marco Autrefois c'était un grand marin Il ne craignait pas la mer Même déchelet Ok donc là on va aller Prendre vite fait les baies Hop Deux béorans Bon c'est Plutôt C'est plutôt utile quand même les béorans Et vous savez ce qu'on va faire On va même en mettre On va en faire tenir une Ou deux pour le moment Ça peut toujours être utile Ça peut toujours être utile Quand ils sont un petit peu Quand ils sont un petit peu dans la Mouise Voilà comme ça c'est fait De bépé chat Hop on les prend On va aller affronter Le dresseur qui est sur la route à gauche Parce qu'il me semble qu'il y en a un Qu'il y en a une plus tôt Le destin nous a fait nous rencontrer Accepterais-tu un petit combat De toute manière je n'ai pas le choix Donc affrontons-nous File-nous ton fric Ouh quel est moche Allez-y exact On fait bien fait Niveau 7 ça devrait aller Ouais donc l'île-caze On l'a laissé niveau 9 Mais à mon avis On va juste le laisser En tant que sacrifice possible Enfin Pas sacrifice mais Voilà S'il y a vraiment besoin Je le ferai exp Mais là c'est pas non plus Une des priorités Et là on va Puisqu'on l'a battu On va aller capturer Un Pokémon Alors attendez Ouais On va y aller Allez c'est parti C'est parti Un Un Possible nouveau compagnon Enfin Non c'est sûr qu'il y en aura un nouveau Mais Mais Ce sera pas ce maître Nina Puisqu'on en a déjà un Donc Puisqu'on en a déjà un Ça s'annule Et On peut en capturer un autre J'espère que ce sera pas un chenipote Un Maril Bah c'est ce qu'il y a de mieux Sur cette route Donc Non c'est pas mal Bon ça fait juste un autre Pokémon Je pense pas Là non plus Qui sera vraiment Très utile Puisque Voilà c'est Mais voilà Un Azumaril C'est plutôt sympa Ouais on va le capturer là C'est plutôt sympathique Un Azumaril Donc on va le capturer Avec une Pokéball Hop Hop Et normalement Il n'y a pas de soucis Bon il est niveau 5 Donc à mon avis Il va rester dans sa Pokéball Et pas en sortir Voilà Hop Donc Maril est attrapé Donc 3ème compagnon Donc Troisième Pokémon Maril Comment on va l'appeler Là j'ai pas de nom qui me vienne en plus Mais bon Euh À quoi souris Mouais Euh Comment on va l'appeler Là j'ai même pas de nom de Enfin là j'ai pas de dédicace à faire Donc donner un surnom Au Maril capturé Oui Mais alors on va l'appeler On va pas donner un nom de Youtubeur Parce que là non plus Je préfère vraiment garder Ce que j'apprécie Pour des Pokémon bien utiles Et honnêtement Maril Ça va pas être très utile Enfin peut-être en ce début De Nuzloc Mais après non Donc on va l'appeler Euh Bah on va l'appeler Bon on va le laisser Maril Mais voilà Bon on va le laisser en Maril Parce qu'il va pas être trop utile On va tout de suite aller au Au centre Pokémon Non voilà on peut pas passer Ok Donc on va aller au centre Pokémon Histoire De remettre Gobou, Maril et compagnie En bonne forme Et là on va Recapturer encore Un nouveau Pokémon Bon Là J'aurais peut-être dû Quand même donner un surnom À À Maril Mais bon c'est pas grave De toute façon J'avais pas de surnom Qui me venait Et Voilà C'est reparti Et donc on va rentrer Dans le bois Clémenti Je crois que Ouais je crois que ça s'appelle Le bois Clémenti Et là il y a Un Pokémon qui pourrait être Très très intéressant Si on le capture bien entendu Mais avant je crois qu'il y a Il y a un combat à faire notamment Non c'est pas tout de suite Donc on va Déjà aller affronter Ce Dresseur Voilà J'ai attrapé tout un tas De Pokémon Allez allez Mon équipe de Pokémon Insectes Donc là c'est plein de Shunipote Plein de choses inutiles Voyez-vous Donc ça devrait aller Shunipote Go Donc dans cet épisode Je pense qu'on va aller jusqu'à Jusqu'à la première arène Je pense pas qu'on pourra aller Beaucoup plus loin Et puis bah Ouais voilà On va se quitter normalement Avec ce premier badge Espérons déjà qu'on l'ait Mais à mon avis Il y aura pas de soucis Il y aura pas de soucis Bon Shunipote ouais C'est une rangée de Shunipote On va avancer Parce que sinon On est pas près de finir Hop Shunipote c'est bon En plus niveau 3 quoi Niveau 3 Bref Mais à mon avis Il va quand même passer niveau 14 Ça devrait le faire Ok niveau 14 c'est parfait Puis deux niveaux Et il évolue Et je n'ai même pas gagné Blablabla Blablabla Et donc Bah on va mettre Lille-Case là Cette fois-ci en premier Et puis Marie-L Finalement On va oublier Parce que voilà Zuma-Rigle Ça va pas être très utile Allez Un nouveau Pokémon Qui devrait bientôt arriver Déjà On va ramasser Cet Antipara Et On va voir Ce qui nous attend Comme Nouveau Pokémon S'il veut bien venir Bien entendu Allez go Ouf C'est un Medina Donc c'est pas grave J'espère vraiment Que je vais pas tomber Sur un chenipote Parce qu'il y a un autre Pokémon Là qui m'intéresse Beaucoup Ok donc Lille-Case Il fuit En utilisant Fuit Allez Pourvu qu'on tombe dessus Pourvu qu'on tombe dessus Euh Bah Oh Mouais Non c'est pas ce que je voulais Bon tant pis Non je voulais autre chose Je voulais un Balignon Et malheureusement Bah On en aura pas On va voir Ce truc qui dort A la place Bon on va quand même Essayer de le capturer Mais Ouais Je vous Je vous le dis tout de suite Je suis quand même Assez dessus Parce que Voilà Le Balignon Ça aurait pu vraiment Être un Pokémon Très important Je veux dire Autant que Que la grande par exemple Enfin je veux dire Vers la fin du jeu Bon là on l'a mis dans le rouge Ça devrait être bon On va quand même Le capturer Mais Ouais Bon Il peut quand même Être Relativement Utile Du moment que Enfin mon affermite Je sais qu'il dort tout le temps Donc c'est chiant Donc si on le laisse En vigorote Voilà Ça peut être cool Donc voilà On va capturer Paré cool Et ouais On va peut être quand même Le faire XP Parce que On en aura besoin Alors Paré cool Euh On va lui donner Un surnom Cette fois ci Et on va lui donner Ouais On va donc le renommer Lucifer Donc Lucifer Qui est un membre De la communauté Stratégique Euh Qui j'avais proposé Lui faire une dédicace Il a accepté Bon il m'avait demandé Un poké cool Bah vigorote Et relativement cool Donc Voilà Une spéciale dédicace A Lucifer Alias Anthony 971 Donc voilà Lucifer Hop c'est dans la boîte Et Donc on va voir Vite fait Ok donc Maril j'ai bien envie Directe aller le mettre Au PC C'est exactement Ce qu'on va faire Donc on va retourner Euh Bah Lucifer J'irai le XP Un petit peu Plus tard Bah juste après l'épisode Je vais le XP Un petit peu Et voilà Et puis On va se dépêcher D'aller Au centre Pokémon On va aller Tiens on va faire un truc On va quand même Aller au PC On va pas le mettre Azumaril Parce qu'il peut quand même Servir en tant que Que sacrifice Si ça Si ça devait mal se passer Mais tu as On va renommer Un petit peu Les choses Donc boîte Non c'est pas ça Je veux faire Non Alors on va mettre Euh Réserve Hop Réserve Ok donc ça c'est bon Hop Réserve Et la deuxième boîte Ça va être Cimetière Pour le moment Un cimetière vide Ouf Et ça pourrait Changer Dans les Épisodes Voire dans les minutes Qui viennent Mais on va espérer Que non Euh Bon on va mettre Ouais bon On va pas mettre de eux Tant pis Il n'y a pas la place C'est pas grave On se comprend Hop Ça c'est fait On va quand même garder Donc Maril Parce que Il peut être Potentiellement Util Et on va Bah un petit peu Avancer Hop 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 Donc voilà Maintenant on va tout de suite Se diriger vers On va vraiment avancer Vite On va mettre Gobou en premier Comme ça il va vite évoluer Et puis pour les autres Ben Je les ferai XP En off Puisque là j'ai pas trop trop besoin d'eux J'ai quand même pas envie de De perdre des Comment dire Ouais S'il y a des Des pokéballs Des trucs comme ça Voilà Essayer de les prendre Ce serait cool Parfois il y a des choses par terre Qu'on ne peut même pas voir C'est pour ça que je fais toujours Attention où je marche Ok Donc là il nous donne 1 à 10 Puisque Vu qu'il y a un trou comme ça C'est obligé Il y a un machin Et c'est le cas Puisqu'il y a une potion Et là il y a un putain de chenipote Je parie Non à Medina Bon bref On est déjà à 15 minutes de vidéo On a pas beaucoup avancé Mis à part qu'on a Deux nouveaux compagnons Dont un totalement inutile Mais c'est pas grave On va descendre Parce qu'à mon avis Toi tu dis Rien Tu ne devrais Voilà Donc interdit au vol Ok on comprend On va prendre ça C'est une pokéball Ça peut être utile Hop On va remonter On va se Ouais Alors Je sais qu'il va y avoir Quelques dresseurs Dans ce passage C'est pas plus mal Ah la 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 Medina Niveau 5 Ok bon C'est pas un souci Hop on passe On prend la fuite On va remonter Là-haut Ok Voilà J'aurais préféré Tomber sur lui Que sur Parait cool Mais Bon C'est déjà mieux Que si j'étais tombé Sur Sur l'autre truc Useless De chenipote Alors Là il devrait y avoir Des dresseurs Dans le coin Normalement Tiens il y a un mec chelou Hum Rien du tout Salut T'aurais pas vu Un pokémon Appelé Balignon Dans le coin J'aurais bien aimé J'aime beaucoup Ce pokémon Same Je voulais te piéger Oula Je voulais te piéger Je voulais te piéger Mais ça fait une éternité Que tu traînes Dans le bois Clémentier Rale bol d'attendre Alors me voilà Toi le cher Sean Devon Donne moi ces papiers Oh ouais Tu es un dresser De pokémon Non Il faut que tu m'aides S'il te plaît Hum Tu penses faire quoi Comment Tu vas le défendre La team Aqua N'a jamais de pitié Pour ses ennemis Pas même pour un enfant Viens te battre Ok donc Premier combat Contre la team Aqua Bon à mon avis Ça ne doit pas être très compliqué Je ne sais pas Sur quoi on va tomber Voilà Menina Menina niveau A niveau 9 quand même Bon un petit peu au dessus Par rapport aux autres Mais pas bien méchant Deux coups de pistolet à eau Je pense Et ce sera fini Ouais voilà Mais pour moi L'un stick Était bon Donc vite vite Voilà Gobou il va passer Donc voilà Je pense que Même avant Ouais A mon avis Avant l'arène Et possible que Gobou Est déjà Évolué Donc voilà On l'a bluffé Nous fixons fric Gros tu as le culot De t'opposer la team Aqua Viens et affronte moi de nouveau C'est ce que j'aurais aimé te dire Mais je suis à court de Pokémon Et en plus nous la team Aqua On a quelque chose à faire A Meruville Ça va pour aujourd'hui Je te laisse filer Ok c'est cool Ouf Il s'en est fallu de peu Grâce à toi Il ne m'a pas volé Ses importants papiers Je sais Pour te remercier Je vais te donner Cette super ball Ça c'est cool Ça c'est plutôt une bonne chose Cette brute de la team Aqua N'a-t-elle pas dit Qu'ils avaient quelque chose A faire à Meruville Oh là là C'est une catastrophe Je n'ai pas de temps Ok casse toi On va remonter Par là Là il y a un Non ça n'a pas l'air D'être un dresseur Yo là ça baigne pour tes Pokémon Si tes Pokémon sont faibles Ok Encore un mec Qui va nous dire Un truc dont On n'en a rien à foutre A mon avis Il y a un objet caché en bas Donc on va aller le récupérer Chenipote On s'en fout Hop Fuite Ça c'est fait Non il n'y a rien Donc lui on va aller L'affronter Si t'emmènes des Pokémon insectes A l'école T'es tout de suite populaire Ok Alors passons Scoot James Ningal Un nouveau Pokémon Niveau 6 Ça devrait aller Pistolet à haut Je pense que Il ne devrait pas kiffer Ok Perfect Ça va bien qu'il est volu Bientôt En 82 points C'est bien Voilà Encore un Ningal C'est parfait Hop Pistolet à haut Scoot James Ningal Parce que les Ningal Elles sont pourries Mais ils donnent pas mal d'XP Donc ça c'est une bonne chose 82 points On a battu Scoot James Ok C'est super cool Et voilà Encore une Pokéball Là-haut Ça Bon bref Pas très utile J'aurais préféré Une potion Ou Une Pokéball Mais on ne peut pas toujours Tout avoir Et c'est pas grave Donc voilà Hop Yogen Il va faire fuite Ok Donc coupe On ne peut pas Donc on va tout de suite Monter Alors nouvelle zone Il y a peut-être des herbes Je ne sais pas Moi je ne pense pas Bon déjà on va aller Récupérer les baies Ensuite à mon avis Il doit y avoir Ça doit être une route Où il y a quelques dresseurs Donc ça peut être utile On va monter dans le bâtiment Là-haut Voir S'il y a quelque chose D'utile également Ah ouais Cool Il y a des herbes Pour pouvoir capturer Un nouveau Pokémon S'il y a des nouveaux Bonjour Voici le fleuriste Oh non On s'en fout Oh mince En plus J'ai dit que j'en voulais En savoir plus Bref On s'en fout De ta vie C'est mon rêve Le plus cher Voulez-vous Mais des tri Oh non Oh non Oh non Oh non Oh là 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 Ça m'apprendra A avoir voulu Accélérer un petit peu Ok donc Bref Ils vont nous filer Peut-être une baie Mais c'est pas grave On en a J'ai envie de dire On n'en a rien à faire Enfin pour le moment Et ce qu'on va faire C'est qu'on va aller Dans cette nouvelle route Peut-être capturer Un nouveau Pokémon Bon c'est un Medina Rien de nouveau Une Pokéball Surtout ça qui est important Voilà une potion C'est cool Bon on va quand même voir Si Il y a un nouveau Pokémon Bon Marilon l'a déjà Donc ça c'est pas un souci Bon par contre Si ça met trop de temps Bah tant pis Je ne capturerai pas Dans cette zone C'est pas très grave A mon avis A mon avis Il n'y a rien Enfin il n'y a rien de nouveau Ouais bon bref Ça va jouer à mon avis Entre des Medina Des Des Marils Des chenipotes Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va ressortir Voilà Et on va poursuivre Sur le chemin de droite Il y a peut-être Il y a peut-être d'autres Il y a peut-être d'autres D'autres endroits Là il y a un dresseur Oh oui je relève Du coup à mon avis A mon avis ça doit avoir 90% de précision Quelque chose comme ça En 3G Ouais ça doit être ça Allez Zigzaton Il crève 90 points d'expérience C'est plutôt bien Bientôt niveau 15 Ok Pourquoi n'ai-je pas réussi à gagner Tricurant pour 4400 Pokédollars Encore une dresseuse là-bas Après je sais qu'il y a un combat double Donc on va mettre l'ilkaz Je devrais peut-être Ou peut-être pas Oui c'est décidé Je me bats D'accord Go Alors Fit Machin Nénupiote Bah c'est vrai que pour le moment On n'est pas trop gâté Parce que Déjà au départ Je voulais un Nénupiote J'en ai pas eu Je voulais un Balignon J'en ai pas eu Mais pour le moment On n'est pas très chanceux Et bon On va voir ça peut-être s'arranger Hop On va vite fait le buter On devrait passer niveau 15 Voilà Parfait Et Gobu tente T'as pas de patience Non Non c'est inutile Oui Allez Jougen Jougen N'a pas appris Patience Balignon Bon Balignon On va quand même faire attention 2HKO Ça devrait aller Voilà Parfait Ça aurait pu être dangereux A une Volvi Mais finalement Non Ok Donc voilà Encore une victoire Tranquille Donc voilà On va poursuivre On va poursuivre notre route Donc voilà Jougen niveau 15 Lilkaz 9 Maril 5 Lucifer 5 Bah c'est plutôt pas mal Jougen devrait bientôt évoluer Attendez J'ai bien mis J'ai bien mis Lilkaz en 2ème Oui c'est parfait Puisqu'il va y avoir Un combat double Donc voilà On va tout de suite aller Les affronter Ça devrait pas être très compliqué A mon avis Ça doit être genre 2 Chenipote Ou 2 Medina Quelque chose dans ce style Donc pas de gros souci A l'horizon Ah non Bah en fait Je vais se tromper Grenipiote Et Nénipiote Alors Niveau 6 Niveau 6 Bon ça devrait aller A mon avis quand même On va mettre Pistoléo Sur Grenipiote Et charge Sur Nénipiote Ok parfait En plus un petit coup critique Aïe 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 C'est magnifique C'est magnifique Pour le moment Ça part plutôt bien 46 points d'expérience Ok c'est bien Et voilà encore une fois Charge qui rate Hum C'est chiant ça En plus là On va faire 2 charges D'affilée Donc On va essayer De gérer un petit peu mieux Charge Et charge Ok Voilà Miss pas Voilà parfait Belle petite combinaison De charge 46 points d'expérience Pour les deux C'est cool Et voilà Bon Pas de Pas de montée de level Ni pour l'un Ni pour l'autre On devrait bientôt Arriver à Meroville Là Il y a un dresseur On va aller l'affronter Pourquoi en faire un secret Je suis l'expert En Pokémon Tu ne me connais pas Voilà Donc après il y aura DB Et à mon avis Ben Je crois qu'on aura fait Le tour De cette route 104 Et on pourra donc Aller affronter La reine Magikarp Ouais Why not Ok Critique totalement useless Magikarp Il est KO 21 points d'expérience Pourquoi pas Bon Bref C'est des Magikarp On va donc avancer On va pas perdre notre temps Oh Magikarp Je le HKO Même pas Bref C'est pas grave Charge Et là cette fois-ci C'est bon Et le dernier Magikarp Vachement l'expert Des Pokémon O Et surtout l'expert Des merdes Enfin des Pokémon O De merde Plutôt Donc voilà Charge Hop C'est bon Bref Pour le moment On a quand même pas trop de soucis En ce début de nos blocs Mais faut dire que Les combats intéressants Sont Sont à venir On les a pas encore On a pas encore Vraiment rencontré Des adversaires De bon niveau Donc là on va aller prendre Les deux baies Voilà Tricor Accueillit les deux baies Ensuite on va tout de suite Aller Vers l'arène On va rien faire d'autre Allez deux baies mes peaux Hop C'est bon Parce qu'à mon avis Il aura pas de soucis Gobou Pour l'arène On va voir ce que nous dit la mémé Qui a poussé Voilà Tu peux les prendre Mais tu dois semer notre baie Machin Voilà Elle va nous filer Une baie marron Qui permet de réveiller les pokémons Donc c'est cool Merci mémé Allez salut Voilà Ok c'est cool Donc on va voir si il y a quelque chose Sur l'autre côté de la route Non Donc on va tout de suite Aller à Meroville Ah oui Il va peut-être y avoir un combat Avec Flora je crois Non Tant mieux Parce que là Mon équipe est pas Ouais non Tant mieux On va tout de suite aller au centre pokémons Et on va aller se diriger Directement vers l'arène Après on fera peut-être le tour de la ville Mais Ça sera sûrement dans un autre épisode Puisque là on va On a bientôt atteint les 30 minutes Et Voilà Je voulais vraiment Au bout de 30 minutes Faire l'arène Donc Gobou Let's go Et on va aller affronter La première arène A mon avis Gobou aura quand même Pas de problème Allez c'est parti Premier dresseur Ne prends pas les dresseurs d'arène A la légère Tu vas voir pourquoi On est meilleur D'accord Je crois qu'il a des Rakaillou Donc pas de soucis Bon en plus il n'y en a qu'un Bon Rakaillou Pistolet à haut Salut c'est fini Ouais il va évoluer Non peut-être pas sur ce Rakaillou là Mais au prochain Il évolue Puisqu'il évolue au niveau 16 Yogen a gagné 183 Voilà Le prochain dresseur Je crois qu'il y en a 3 Ou 2 Je sais plus Il y en a 3 Donc voilà Celui là Si tu ne réussis pas à me battre Tu n'auras aucune chance Ah c'est un combat double Ah ouais Enfin j'aurais pu faire 1-1 Ah ouais là ça va être Un petit peu plus embêtant Puisqu'il va falloir que Lilkaz gère Ça veut dire Ah oui 4 Pokémon en plus Ah oui Là il va nous servir Strictement à rien Le Medina Euh Lilkaz Donc on va essayer De faire attention Tout de même Enfin ça va le faire XP C'est pas plus mal Et lui Bah il va Ouais Bon Il va pas servir à grand chose Allez c'est parti Hop Yogen va évoluer A la fin de ce combat Hop Rakayou Machin Yogen qui passe niveau 16 Déjà Et Lilkaz Qui passe niveau 10 C'est cool C'est perfect Là va y avoir un autre Rakayou Ok pas de problème Voilà 1 PV je pense Il a du lui enlever 1 Voir 2 PV Ah par contre j'aime pas trop Bon ça va Il fait pas trop de dégâts C'est bien On va le remettre sur le même Bon bref on va avancer Parce que Y'aura pas de soucis A mon avis Hop 73 points d'expérience Pour les deux Le charge Totalement Useless Lancebou C'est useless Également Donc ça devrait aller Pistolet à haut Charge C'est inutile Hop Rakayou TKO Bah il pourrait peut-être Même passer niveau 17 Avant le Dernier combat A mon avis il va pas perdre un point Il va pas perdre un point de vie Ok charge Inutile Pistolet à haut Charge Ok bon bah Yugen devrait vraiment Se balader Face à la championne d'arène Qui a quand même Un Pokémon Qui peut être Un petit peu Un petit peu compliqué à gérer Mais je pense que Y'aura pas de véritable soucis Et on se termine On terminera l'épisode Sur une possible victoire Mais d'abord L'évolution De Yugen Qui va donc évoluer En Flobio Donc il est pas très beau Non mais je trouve qu'il est pas très très beau Comme Comme Pokémon Je préfère la grunge Je trouve qu'il a plus la classe Lui Mouais Je sais pas Enfin l'avantage aussi C'est qu'il apprend Une Bonne attaque là Il apprend Tire debout Et ça Ça peut vraiment être utile Bah Même sur cette arène Puisque le petit sol Embête bien les petits proches Donc Bien entendu qu'on va lui apprendre Et on va virer Rugissement Un deux Et tada Yugen oublie rugissement Et Yugen Apprend Tire debout Donc voilà Ça c'est cool Et on va aller Affronter Roxane Avec Flobio Hop Salut Je suis Roxane Champion de l'arène Pokémon De Merovil Je suis devenu champion Pour appliquer dans les combats Ce que j'ai appris A l'école des Dresseurs Que l'on verra Dans le prochain épisode Tu voudrais bien me montrer Comment tu te bats Et avec quel Pokémon Ok donc c'est parti Roxane La première championne d'arène Trois Pokémon Moi j'en ai 4 Mais en vérité Il y en a que Un qui peut faire quelque chose Contre Contre eux Donc déjà Là le niveau est un petit peu au dessus Rakeyuu niveau 12 Mais bon Pas de soucis Pistolet à haut Essayez et gagné Voilà Pas de problème En mon avis Il va même passer Niveau 17 Ah non Pas encore Un deuxième Rakeyuu Bon là il va passer Niveau 17 On refait Pistolet à haut Hop C'est parfait C'est quand même bien parti Et puis on va faire Tir debout Pour le dernier Je pense que ça devrait Même suffire Yogen qui passe Niveau 17 Elle est déjà Au niveau là Yogen Mais on va faire XP Les autres Vous inquiétez pas Mais là bon Flobio C'était vraiment celui Qui était important Et donc voilà le dernier Tarinor Niveau 17 A mon avis Avec un seul coup De tir debout Ça devrait suffire C'est pas gagné ça par contre Ah non Il en faudra un deuxième Mais On avis il pourra pas faire Très très mal Vitesse du Tarinor Ennemi qui baisse Tarinor ennemi Utilise ton broche Alors ça Ça peut faire mal Mais à mon avis Il va quand même bien la tenir Ok 4 PV Ok bon bah Première arène Quand même Très très facile Je pense que Pas de soucis là dessus Bon il va utiliser sa B au rang Mais Ça va quand même Le terminer je pense Tire debout On va vérifier ça tout de suite Voilà c'est parfait Premier badge Donc Comme vous pouvez le constater C'est donc notre premier badge Non il va pas passer niveau 18 Donc voilà Premier badge On a battu la championne Roxane Vraiment tranquillement Bon j'ai perdu Apparemment j'ai encore bien des choses à apprendre Je comprends Les règles de la ligue pokémon Stipulent que le champion Doit remettre ceci au dresseur Qu'il a battu Alors accepte ce badge roche Officiel de la ligue pokémon Donc voilà Il nous donne beaucoup d'argent Merci Et on va même également En plus de recevoir Ce badge roche De la part de Roxane On va également recevoir La CT Tombroche C'est pas une CT Incroyable Mais ça peut quand même être utile Il leur permet d'utiliser L'attaque de la CS Coupement d'air Des combats Accepte également ceci Donc voilà La CT 39 Qui contient Tombroche Tricure Mais c'était 30 Mais c'était 39 Ça contient Voilà La chute de pierre Inflige des dommages Et baisse la vitesse Si tu utilises une CT L'attaque est immédiatement Enseignez un pokémon Sache qu'une CT Ne s'utilise qu'une fois Réfléchis bien Avant de t'en servir Donc voilà Mesdames Mesdemoiselles Et messieurs Comme vous avez pu le constater Cette première victoire Tranquillement Cette première évolution Et puis deux nouveaux Compagnons Que sont Bah Maril On va dire J'aurais pu le renommer Failed ou Useless Finalement je ne l'ai pas du tout renommé Et également L'arrivée de Lucifer Qui est donc un pari cool Que l'on va expé Parce qu'il peut être utile Pour la suite Donc voilà Je vous laisse Ici Et on se retrouve Pour la suite De cette aventure Dans les prochains épisodes Portez vous bien Salut à tous Et à la prochaine Salut Sous-titres par Jérémy